Je suis gérant de FCI Formation et je vais vous proposer d'animer une mini conférence sur comment savoir se présenter en entreprise et vous apporter quelques clés, quelques techniques de manière à aborder les entretiens d'embauche de manière un tout petit peu plus relax et un tout petit peu plus préparée on va dire. Voilà, dans un premier temps nous allons aborder plusieurs thématiques, plusieurs thématiques en lien avec justement les entretiens de recrutement et les entretiens d'embauche. Donc bien entendu on parlera des objectifs de l'entretien de recrutement pour le recruteur parce que finalement c'est quelque chose qui est somme toute très important à maîtriser. Quels sont les objectifs de l'entretien d'embauche pour vous, vous candidat ? Bien entendu on abordera comment convaincre votre interlocuteur que vous êtes le candidat ou la candidate idéale pour ce poste, bien entendu comment bien préparer son entretien et alors on abordera une thématique qui à mon sens fera effectivement naître beaucoup de questions de votre côté, c'est comment aborder sereinement les questions piège, on en a déjà tous eu au cours de nos différents entretiens de recrutement dans notre existence ou dans notre carrière et bien entendu on abordera quelques erreurs à ne pas commettre. Alors pour remettre les choses dans le contexte, un recruteur a bien entendu des objectifs, des objectifs notamment le premier c'est tout simple, c'est de vous présenter à vous son entreprise ou l'entreprise pour laquelle il recrute. L'idée est déjà de mieux cerner qui vous êtes également, quelles sont vos attentes, quelle est votre adéquation avec le poste qui est envisagé et qui est ouvert au recrutement et bien entendu il y a une partie qui n'est pas neutre, qui elle est sous-jacente, en l'occurrence clairement le recruteur il n'a aucune envie de se tromper de candidat, en l'occurrence pour une raison qui est simple, c'est que un il s'agit de sa crédibilité et deux il s'agit quand même pour peu que vous ayez un parcours d'intégration au sein de l'entreprise et bien il y a un budget derrière qui est alloué et bien entendu le recruteur n'a pas envie de dépenser de l'argent inutilement ou l'entreprise n'a pas envie de dépenser de l'argent inutilement pour un candidat qui finalement on s'aperçoit qu'il n'est pas en adéquation avec le poste. Maintenant on va parler des objectifs de l'entretien d'embauche pour vous. Alors soyons bien clairs, vous venez de candidater, vous avez envoyé une foultitude de CV et de motivation, sur les trois derniers mois vous en avez envoyé 96 auxquels vous avez eu 90 non-réponses et 6 réponses, et formidable sur ces 6 réponses, et bien vous en avez une qui est positive, c'est génial. Donc l'objectif pour vous, l'objectif de l'entretien d'embauche pour vous, ça va déjà être d'être sûr que le poste vous convienne et que vous ayez les compétences requises et certainement de convaincre le recruteur que vous, vous êtes le bon candidat ou la bonne candidate. Maintenant, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on peut convaincre son interlocuteur. En fait, il y a une chose qui est essentielle dans votre façon d'aborder votre entretien d'embauche ou de recrutement, c'est tout simplement votre langage non-verbal. Alors, soyons clairs, on est sous le stress, il y a un enjeu, donc bien entendu, et le stress est évidemment en lien avec l'enjeu de l'entretien de recrutement, mais la première porte ouverte à la communication, c'est votre sourire. Penser à sourire, c'est quelque chose qui met en confiance. Pensez-y, c'est tout bête et c'est super important. Rappelez-vous qu'on a quand même très peu de chances de faire une deuxième fois bonne impression. Et vous en avez peut-être, vous, déjà fait l'expérience. Donc, pensez à sourire, vraiment, ça c'est quelque chose d'essentiel. Alors, évidemment, au vu du contexte sanitaire, aujourd'hui, on ne serre plus la main, ça c'est une évidence. En revanche, si vous êtes appelé, on va dire que dans les mois à venir, la situation s'apaisera et s'aira mieux, et bien quand vous serrez la main de votre interlocuteur, n'hésitez surtout pas, déjà, à vous entraîner à serrer la main, ça vous semble être quelque chose de très important, parce qu'une main qui est mollasse, c'est très désagréable pour son interlocuteur, ou alors une main qui est très très ferme, voire genre, je vais broyer la main de mon interlocuteur, ça ne le fait pas non plus. Petit truc et astuce, bien entendu, vous êtes soumis au stress de l'entretien, pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous avez les mains moitins, ça n'est pas arrivé, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique, un petit truc tout bête, avant l'entretien de recrutement, passez-vous les mains au talc, c'est redoutable d'efficacité. Alors n'arrivez pas avec les mains talcées, comme un grand sportif, ou un alète, mais utilisez du talc, vous allez voir, c'est assez redoutable. Ensuite, il y a un élément qui va vraiment donner au recruteur une première impression, bonne ou mauvaise, au demeurant, du candidat qui est en face de lui. Ça va être votre look, à quoi vous ressemblez. Adaptez votre look à l'environnement dans lequel vous souhaitez vous projeter, à l'environnement dans lequel vous allez évoluer dans l'entreprise. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce n'est pas la peine de sortir votre costume de mariage d'il y a 20 ans, au contraire, portez des habits ou des tenues qui vous aillent, dans laquelle vous vous sentez à l'aise, de manière à ce qu'il n'y ait pas non plus cette contrainte supplémentaire. Toujours par rapport au look, quand je dis une tenue adaptée et une tenue dans laquelle vous vous sentez à l'aise, attention, il n'est pas question d'arriver en jogging basket non plus, il ne faut pas abuser. Ça dénotera également votre tenue, votre sens de l'effort et votre sens des responsabilités face à cet entretien. Attention également à certaines dérives ou certains désagréments qu'on peut avoir en entretien de recrutement. Le premier et le plus important, c'est bien entendu l'excès de bijoux. Donc évitez les bijoux trop apparents, les bijoux trop consentatoires, la discrétion est votre meilleur allié. Évidemment, le maquillage se doit d'être également discret, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Quant à la coiffure, une coiffure soignée pour les hommes, j'y viens aussi, là j'ai passé sur la partie mesdames, pour les hommes, votre tour arrive, bien entendu vous aurez pris soin de vous raser ou alors pour ceux qui aujourd'hui portent la barbe, d'avoir soigné votre barbe de manière à ce que vous fassiez bonne impression, ça me semble être essentiel. Alors Eric, nous avons une question de Clémence qui demande si ces conseils sont applicables pour les entretiens de stage. Exactement, ils sont de la même manière tout à fait applicables pour les stages. Alors bien entendu, vous allez également lors de cet entretien de recrutement, choisir les mots, choisir des mots qui parlent à votre interlocuteur, choisir des mots qui sont des mots adaptés à la situation, éviter des formulations du type, alors je sais bien que ça se fait, par contre c'est une faute fondamentale de français. je rappelle aux plus jeunes d'entre vous qu'on ne dit pas de base, voilà, en français ça se dit à la base, voilà ça c'est la première des choses, éviter les wesh aussi pour dire oui ou ouais, d'accord, oui, non. Il y a bien entendu la partie stress et gestion du stress, parce qu'encore une fois je vous rappelle il y a un enjeu, ça fait naître un stress parce que vous souhaitez réellement rentrer dans cette entreprise et vous souhaitez réellement prendre le poste qu'on vous propose. Il est évident que dans la gestion de son stress on est tous très différents. Si vous êtes tracker, ça ne changera pas grand chose, quelle que soit la préparation. Par contre, faites quelques exercices de respiration avant d'entrer en entretien et quand je dis de la respiration, c'est comme une bouteille d'eau. Quand on remplit une bouteille d'eau, l'eau descend, enfin elle va du fond vers le haut. Et bien pour nos poumons c'est exactement la même chose. Le stress a un effet assez étonnant, c'est-à-dire qu'il nous enferme dans une respiration qui est très artificielle et qui n'est pas du tout profonde. Pour vous rappeler de ce qu'est la réelle respiration profonde, c'est celle que vous adoptez juste au moment où vous allez vous endormir. Ça c'est ce qu'on appelle de la respiration profonde. Faites 2-3 exercices de respiration avant de rentrer en entretien, vous allez voir ça va aller beaucoup mieux. Le stress a également un autre impact et celui-là il est extrêmement désagréable, notamment face à son interlocuteur. Ça fait 10 minutes ou une demi-heure que vous attendez devant le siège de l'entreprise ou devant le bureau dans lequel vous allez être accueilli. Vous êtes fumeur. Malheureusement, vous aurez une vacheuse tendance à fumer cigarette sur cigarette en pensant « ça va aller mieux, ça va me détendre ». Grosse erreur stratégique. Tout simplement déjà, un, parce que si la cigarette avait un effet positif sur le stress, ça se saurait, ce serait médical même. Or, ce n'est pas le cas. Deuxième chose, c'est que la clope, ça sent mauvais. Voilà, donc vos fringues vont sentir extrêmement fort. Si votre recruteur en face de vous n'est pas fumeur et que vous êtes accueilli dans un bureau qui fait 5 mètres carrés, au bout d'un moment, ça va vite agacer votre interlocuteur. Ce que je dis pour la cigarette vaut également pour le parfum ou l'excès de parfum. Ne vous plongez pas dans un bain de parfum le matin ou l'après-midi en arrivant. Ce n'est pas la peine, trois minutes avant d'entrer en entretien, de vous mettre du déo si vous l'avez fait le matin ou à la fin de matinée pour un entretien à 15h, ça ira très bien aussi. Évitez d'utiliser des stratagèmes qui vous desserviront clairement face à votre interlocuteur. Comment bien préparer son entretien ? Ça c'est quelque chose d'essentiel également. Donc bien préparer son entretien, ça signifie que, juste pour une ouverture de parenthèse, il y a quelque chose qui est extrêmement rédhibitoire et qui peut vraiment vous jouer des mauvais tours. C'est d'arriver à la bourre à un entretien d'embauche. Ça c'est éliminatoire, soyons bien clairs. Donc pour éviter ça, bien entendu vous aurez repéré le chemin pour vous rendre à l'entreprise. La veille c'est mieux, l'avant-veille c'est idéal. Bien entendu vous aurez fait éventuellement, si c'est sur la région strasbourgeoise, vous aurez identifié votre trajet si vous vous déplacez en transport. Ou alors vous partirez bien avant afin d'éviter, si vous y allez en véhicule personnel, vous aurez bien repéré le trajet avant pour vous éviter justement de tomber dans les bouchons. Par rapport à votre CV, puisque j'insiste, il s'agit bien de votre CV. Donc vous devez être au clair sur votre CV. Relisez-le, puisqu'il s'agit de votre parcours. Donc en l'occurrence, soyez vraiment au clair sur votre CV. Vous n'avez pas le droit à l'erreur si on vous pose des questions sur votre CV. Soyez clair avec les dates, avec les postes et avec l'émission. Par rapport à votre CV, je vais faire un petit passage sur le CV mais très rapide. Il y a des rubriques qui vous servent ou qui peuvent vous desservir. Attention à certaines rubriques qui sont remplies ou qui sont présentes pour faire du remplissage ou donner l'impression que votre CV est complet. La rubrique à laquelle je pense, c'est information complémentaire ou voisir. Attention à ça. Si vous mettez loisirs ou comme dans les loisirs, par exemple, je vais vous donner un exemple, que vous mettez loisirs et que vous mettez natation, c'est-à-dire que la natation, soyons bien clairs, c'est un sport que vous pratiquez de manière régulière et plusieurs fois par semaine. Quand vous faites de la natation, il ne s'agit pas d'aller à partir du mois de juin et jusqu'à fin août à la piscine du Vaken pour jouer avec les potes au ballon le dimanche. Ce n'est pas de la natation. De la même manière, si vous jouez ou vous pratiquez un sport, il faut que ce sport soit réellement pratiqué. Ce n'est pas genre un truc, j'ai fait du judo quand j'avais 8 ans. Aucun intérêt. Au contraire, si votre interlocuteur vous pose une question sur ces fameux loisirs et que vous lui dites « Oh, ça fait 10 ans que je n'ai plus fait ça », ça risque de coincer un peu. Donc, ne vous tendez pas, ne donnez pas le bâton à votre interlocuteur, ça ne sert à rien. Toujours par rapport à votre CV, et après je vais fermer la parenthèse, il y a une rubrique qui est très importante et un élément qui est extrêmement important, c'est votre adresse mail. Il faut que votre adresse mail soit une adresse mail professionnelle. En aucun cas, ça ne doit être une adresse mail fantaisiste. Parce que je ne suis pas certain qu'un recruteur, quand il reçoit votre candidature, puisque la première information qu'il aura de vous, ce sera votre adresse mail, ait très envie d'ouvrir un mail arrivant de l'asdupoker67.gmail.com. Donc, utilisez des adresses mail professionnelles. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'y reviendrai tout à la fin. Bien entendu, dans cette phase de préparation, vous aurez pris des renseignements sur l'entreprise en question, pris des renseignements sur le poste. Bref, vous vous serez intéressé à l'entreprise qui aujourd'hui a un besoin. De manière à ce que lorsqu'on vous posera des questions, vous soyez en mesure d'y répondre. Maintenant, on va aborder une thématique qui est essentielle. Cette thématique, c'est le jeu des questions qu'on imagine piège, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Il y en a quelques-unes qui reviennent de manière très récurrente. Il y en a une, je suis même certain, que si on vous mettait, vous, dans le poste de recruteur, vous poseriez. Cette fameuse question, c'est « Citez-moi trois qualités et trois défauts. » Ah, la question ! Alors, comment répondre de manière efficace à cette fameuse question ? Déjà, la question, elle est légitime, parce que le recruteur souhaite vous connaître davantage et surtout savoir si vous êtes capable de prendre du recul et de la hauteur par rapport à vous-même. Bien entendu, il n'est pas question de citer des qualités ou des défauts, qui sont l'un et l'autre à la fois. Et pourtant, c'est ce qu'on entend de manière très régulière dans les entretiens de recrutement. Je vais vous donner un exemple. Oui, alors, mes qualités, mes défauts. Alors, dans la vraie vie, ce qu'on dit souvent de moi, c'est que je suis perfectionniste, mais en même temps, je suis trop perfectionniste. Ok. Ça, c'est des éliminateurs également. Évitez les perfectionnistes. Ce n'est en aucun cas une qualité ou un défaut professionnel. La qualité professionnelle de perfectionniste, c'est simple. C'est tout simplement exigence. Je suis exigeant. Je suis exigeant dans mon travail quotidien. Ça, c'est une qualité. Quand on vous demande d'en citer 3, l'obligation d'en citer 3 n'est pas vraiment là. Par contre, que vous ayez au moins 2 qualités à citer, c'est mieux que d'en avoir plus ou moins des défauts. Voilà. C'est l'idée. Quand vous citez des défauts, bien entendu, là, il s'agit pour vous de faire le point sur vous-même et de citer des défauts sur lesquels vous pouvez travailler et vous travailler au quotidien pour justement gommer ces défauts. Je vais vous en donner un, une façon de répondre de manière plus positive plutôt que de balancer un défaut comme ça. Je suis plutôt timide et réservé dans la vraie vie. Donc ça, c'est le défaut ou les deux défauts. La façon de les aborder, ce serait tout simplement j'ai besoin d'un peu de temps pour m'ouvrir aux autres et construire une relation de confiance avec mes interlocuteurs. D'ailleurs, dans mon entreprise, et vous citez une anecdote qui vous permet aujourd'hui, eh bien, de mieux faire et d'améliorer la situation face à cette timidité ou cette réserve. Bonsoir, Carole. Et vous vous entendez par adresse mail professionnelle ? Votre prénom, votre nom, votre nom, votre prénom, éventuellement un code derrière, parce que chez Gmail, il y en a quand même une paire, arrobasgmail.com, c'est tout simple. Votre prénom, votre nom, un code, votre prénom et votre nom, un code, un tiré, un point, ce que vous voulez, et c'est ça une adresse mail professionnelle. Par quelle rubrique faut-il mieux commencer le CV ? Les diplômes, les compétences ? Ça dépend du volume le plus important. Vous arrivez sur le marché du travail, donc vous n'avez pas d'expérience. Donc vous allez commencer votre CV toujours par, par exemple, vos diplômes, si vous en avez plus que d'expérience, y compris des stages. Donc vous commencez toujours par la rubrique la plus importante, que ce soit votre expérience, ou que ce soit votre diplôme, ou vos formations, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer avec du volume en en-tête de votre CV, du moins sur la première rubrique. Alors, je vais le dire, mais c'est un petit peu une réalité. Malheureusement, quand moi je faisais du recrutement, je voyais trop souvent des CV marqués CV, curriculum vitae, non, on sait que c'est un CV, donc c'est pas utile. Il n'y a pas marqué voiture sur votre Clio, en fait, c'est ça l'idée. OK. Donc, par rapport aux questions, cette question-là, qualité défaut, il y a le petit frère de cette question, c'est si je devais appeler vos parents, ou votre ancien patron, qu'est-ce qu'il me dirait de vous ? C'est exactement la même chose, c'est la même question, mais dans laquelle c'est pas clairement explicité. En fait, pour bien réussir un entretien de recrutement, il y a trois règles à respecter et à suivre. Ces trois règles, je vais vous les donner. La première, c'est la préparation de votre entretien. La seconde, c'est la préparation de votre entretien. Et la troisième, vous l'aurez compris, c'est la préparation de votre entretien. Un entretien réussi est un entretien qui est préparé en amont, dans lequel vous vous êtes investi. Une autre question qui revient de manière régulière, et je vais essayer de vous donner une stratégie pour y répondre. Cette fameuse question, c'est « Oui, mais pourquoi je vous choisirais vous plutôt qu'un ou une autre ? » Oui, dites-on, elle est drôlement bonne, cette question. Et là, on est souvent un peu embêté face à celle-là. Alors la stratégie, c'est déjà la première des stratégies, c'est sûr, tout ne pas dire parce que je suis le meilleur, parce que les autres, c'est tous des nazes, n'ont jamais, no way, faire ça. La stratégie, c'est d'y répondre par la fameuse formule d'Einstein, qui est E égale MC2. Vous allez me dire, oui, mais que vient faire Einstein dans un entretien de recrutement ? J'ai un peu de mal à comprendre. Je vais vous expliquer, ça va être assez simple. Tout simplement parce que votre énergie, mise au service de l'entreprise, sera au rendez-vous au quotidien. parce que vous êtes clairement très motivé pour rejoindre l'entreprise ou le service en question. Et votre motivation, bien entendu, passe également par des compétences. Vous parlez l'anglais parfaitement, par exemple, si ça fait partie des compétences visées, des compétences demandées, et qu'en plus, vous maîtrisez parfaitement le logiciel Sage 100, par exemple, si ça devait faire partie des compétences. Énergie, motivation, compétences, fois deux. Voilà comment répondre à cette fameuse question. Tout en, bien entendu, ne dénigrant pas les autres candidats. Bien au contraire. S'ils ont été convoqués, c'est que vraisemblablement, ils ont également des compétences pour vous. Maintenant, on va aborder une dernière thématique, enfin, très importante. c'est quelques erreurs fatales, ou des erreurs à ne pas commettre. De temps à autre, peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont déjà eu droit à cette question. Qui est la suivante. Vous arrive-t-il de mentir ? Il n'y a qu'une réponse possible, c'est oui. Mais attention, ce n'est pas un oui sec, c'est un oui nuancé. Il faut donner le contexte dans lequel, éventuellement, vous pouvez être appelé à maquiller la vérité. Bien entendu, une autre erreur fatale. Pourquoi choisissez-vous aujourd'hui notre entreprise ? Et pourquoi souhaitez-vous aujourd'hui quitter votre entreprise ? Parce que mon patron, c'est un gros naze. Jamais dénigrer son entreprise précédente. En aucun cas. Durant tout l'entretien d'embauche, ou de recrutement, vous aurez bien entendu pris soin de mettre votre téléphone mobile en mode avion et bien rangé dans votre sac ou dans votre poche. Il est absolument exclu que durant l'entretien, vous soyez perturbé par une notification, par un appel ou par un SMS. La lettre de motivation doit-elle obligatoirement accompagner un CV ? Non, aujourd'hui, une lettre de motivation n'est plus quelque chose d'obligatoire. Vous faites une lettre de motivation si, effectivement, c'est demandé dans l'annonce. Mais ce n'est plus une obligation. On fait davantage, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous postulez un job, on est de plus en plus dans la candidature électronique. Ça ne se fait quasiment plus par papier. Vous faites davantage un mail de motivation. Mais attention, un mail de motivation, ce n'est pas une encyclopédie en 12 volumes. C'est trois paragraphes, 8 à 10 lignes maximum pour accompagner votre CV. Bien entendu, les mobile devices, c'est formidable. Ça sert à plein de choses. y compris à téléphoner, mais en particulier, et là, je m'adresse plus à la plus jeune génération, pour bien que certains anciens ne soient pas non plus... Voilà. Faites le ménage dans les réseaux sociaux, s'il vous plaît, quand vous postulez. Aujourd'hui, c'est une habitude que prennent les recruteurs. Ils vous googlisent. Alors, les plus jeunes d'entre vous, « Oh, c'est dégueulasse ! C'est pas normal ! Pourquoi ils n'ont pas le droit ? » Et si, ils ont le droit. Déjà, un, ils ont le droit parce que tout ce que vous publiez sur le net, en fonction des paramètres de confidentialité, c'est public. Vous serez surpris, si vous faites le test, si vous googlisez votre nom et votre prénom et votre lieu d'habitation, par exemple, de voir tout ce qu'on peut trouver sur vous, sur Google. C'est assez impressionnant. Ça fait des fois un peu peur, d'ailleurs. Donc, attention, faites le ménage sur les réseaux sociaux. Évitez des photos, des fois, pas tout à fait, voilà. Fun, 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 ou qui peuvent vous desservir. Et quand je dis les réseaux sociaux, donc, on est d'accord, Facebook en tête. Maintenant, pour les plus jeunes, c'est un réseau has-been. Mais Instagram, Snapchat et compagnie. Les recruteurs adorent faire ça. Et c'est normal. Dernière étape dans votre entretien de recrutement, et ça fait partie des choses essentielles. Une question qui arrive toujours à la fin. Avez-vous des questions ? Là aussi, c'est quelque chose de très important. Il n'est pas question que vous n'ayez pas de questions. Préparez des questions en avance, parce que ça dénotera une nouvelle fois votre motivation et votre envie de rejoindre l'entreprise en question. Ces questions, alors, attention, c'est des questions qui doivent avoir un sens. Par exemple, comment se déroule le parcours d'intégration au sein de votre entreprise ? Y a-t-il éventuellement, à terme, des perspectives de développement et du coup, d'évolution au sein de l'entreprise ? Les questions que vous ne devez pas poser, ou du moins pas sous cette forme-là, c'est « Combien je vais gagner ? » Au fait, y a combien de RTT chez vous ? Et c'est quoi la valeur du ticket resto ? Non. Non. Déjà, ces questions sont légitimes. C'est normal, puisque peut-être que dans l'annonce, il n'y a rien qui est précisé. Auquel cas, je vous recommande de poser cette question sous le format suivant. Justement, j'ai une question. Puisqu'il n'y a rien de particulièrement précis dans l'annonce. Est-ce que vous pourriez me parler de l'enveloppe de rémunération ? Comment elle se compose ? C'est mieux de dire combien je vais gagner. Il y a également, bien souvent, une question qui se pose, c'est, si ce n'est pas précisé dans l'annonce, c'est quelles sont vos prétentions salariales ? Bonne question. Alors, pour éviter de taper complètement à côté, vous allez regarder sur le net et vous allez trouver tout plein d'informations à ce sujet en fonction des postes et en fonction des entreprises. Donc, faites des recherches et derrière, fixez votre salaire dans la phase médiane. Ça donnera une bonne base de négociation salariale. Attention, quand vous annoncez un salaire à un employeur ou à un recruteur, vous l'annoncez toujours brut annuel et jamais net par mois. Je veux gagner 1200 euros. Non, 1200 euros, ça fait un peu plus de 1500 euros brut multiplié par 12. Ça fait 18 000 annuels. Pourquoi est-ce que vous devez calculer de cette manière-là ? Eh bien, tout simplement, parce que le recruteur ou le chef d'entreprise que vous avez en face de vous, il n'a pas très envie de savoir combien vous allez gagner mais combien vous allez lui coûter. Tadam ! Eh oui ! Donc, par rapport aux erreurs à commettre, vraiment, les plus essentielles, ça va être faites le ménage sur vos réseaux sociaux. Faites très attention à ça parce que c'est quelque chose qui est très observé par les recruteurs et les chefs d'entreprise. Je vais conclure de la manière suivante. Arrivez à l'heure, même en avance. Soyez positif. Souriez, même si c'est difficile. Essayez de gérer votre stress. Adoptez une tenue adaptée, un vocabulaire adapté et surtout, ayez la pêche parce que c'est réellement ça qui fera la différence entre vous et un autre candidat. Et arrivez prêt à l'entretien parce que vous êtes là. C'est qu'il y a une bonne raison. C'est que vous avez passé toutes les autres phases auparavant. Donc, soyez positif. Soyez engagé. Faites des recherches. Travaillez votre entretien. Entraînez-vous pour les plus jeunes qui ont peut-être du mal avec ça. Mais soyez hyper positif parce que c'est ce qui fera la différence entre vous et un autre candidat. Merci en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne continuation et puis une bonne recherche d'emploi et surtout de beaux entretiens d'embauche. Merci. Merci.